Comment résoudre le problème GhostTouch sur les smartphones Android et IOS Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle et importante vidéo avec vous qui explique comment résoudre le problème GhostTouch sur les smartphones fonctionnant sur les systèmes Android et IOS. J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau et utile. Continuons maintenant l'explication. Quel est le problème avec le toucher fantôme ? Le toucher fantomatique ou toucher glitch est la terminologie utilisée lorsque votre écran répond à des pressions ou à des saisies que vous n'effectuez pas réellement ou lorsqu'une section de l'écran de votre téléphone ne répond pas tout à fait à votre toucher l'effet exact des frappes fantômes varient d'un appareil à l'autre et sans l'être plus courant sur certains appareils que sur d'autres. Certains appareils connus pour être sans cible problème de toucher fantôme inclut l'ancien Motorola Moto G4 Plus, plusieurs modèles d'iPhone d'Apple, y compris l'iPhone. Tout cela signifie que si vous rencontrez un problème de toucher fantôme, ce n'est probablement pas un problème logiciel. Dans les cas plus graves, le problème vient du matériel de votre écran et de la façon dont il est positionné dans le corps de votre téléphone. Si vous êtes ingénieur et que vous êtes prêt à démonter l'électronique et que vous disposez de tous les outils spécialisés requis, de nombreuses personnes ont signalé avoir réussi simplement en débranchant l'écran des connecteurs de données. Dans d'autres cas, les dégâts causés par l'eau ou la saleté, ou sous le protecteur d'écran, peuvent entraîner des causes pressions qui n'ont pas été réalisées. Il n'existe pas de cause ni de solution spécifique à ce problème, cependant, vous devrez procéder par essai et erreur pour résoudre le problème. Cela est particulièrement vrai si vous n'êtes plus sous garantie et souhaitez éviter une visite généralement coûteuse au centre de service. Comment résoudre le problème du toucher fantôme sur Android et iOS ? Voici quelques étapes de base que vous pouvez essayer sur vos smartphones avant de vous lancer dans des correctifs plus avancés et complexe. Notez que ces étapes s'appliquent aux appareils Android et iOS. Débranchez le câble de chargement. Étonnamment, le plus souvent, les problèmes de toucher fantôme ne se produisent que lorsque les téléphones sont branchés sur une prise murale. Cela est particulièrement probable si vous utilisez un chargeur câble de mauvaise qualité. Essentiellement, ce qui se passe ici, c'est que ces chargeurs et câbles affectent le fonctionnement du numériseur, qui est le capteur qui détecte vos entrées tactiles. Si vous rencontrez ce problème de toucher fantôme lors du chargement de votre téléphone, il est préférable de remplacer le chargeur ou le câble de chargement par un nouveau, meilleur. Pour vérifier si le chargeur est vraiment le coupable, essayez de charger le téléphone en utilisant une autre combinaison chargeur-câble et vérifiez si le problème persiste. Tuez les applications exécutées en arrière-plan. Une solution simple peut résoudre bien des problèmes. Trop d'applications exécutées en arrière-plan peuvent causer de nombreux problèmes. Généralement, les applications ouvertes en arrière-plan peuvent provoquer des problèmes au niveau logiciel, ce qui peut entraîner des problèmes de toucher fantôme. L'effacer est donc une première étape solide vers le dépannage. Bien que le processus sous Android puisse varier d'un appareil à l'autre, la règle générale est d'ouvrir le panneau de présentation, soit en appuyant sur le bouton de présentation en bas à droite. Si la navigation gestuelle est activée, vous pouvez soit faire glisser votre doigt depuis le bas de l'écran, le maintenir enfoncé et relâché. Si vous disposez de deux boutons de navigation, faites simplement glisser votre doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran. Ensuite, en fonction de votre appareil, vous pouvez soit faire glisser votre doigt vers le haut, soit appuyer sur le bouton fermer tout pour effacer des applications dans iOS. Vous pouvez faire glisser votre doigt depuis le bas de votre écran, puis, à l'aide d'un, deux ou trois doigts, fermer les applications individuelles qui apparaissent sur votre écran. Retirez le protecteur d'écran, le verre trempé. Si vous avez de la chance, le problème pour vous est dû à un protecteur d'écran qui compte un petit morceau de saleté derrière. Le conseil est alors de le retirer, de bien nettoyer votre écran puis de remplacer le protecteur d'écran. Assurez-vous cependant de le remplacer par un protecteur d'écran de haute qualité. Si vous essayez de lésiner sur la qualité, vous risquez de vous retrouver avec des protecteurs d'écran et des verres trempés fabriqués à partir de matériaux de qualité inférieure. Ces types de protecteurs causent plus de dommages à votre téléphone que de le protéger de l'écran. Fondamentalement, la mauvaise qualité des matériaux utilisés dans ces protecteurs d'écran affectent la sensibilité tactile de l'écran situé en dessous. Une situation plus extrême serait d'éviter complément les protecteurs d'écran car la plupart des smartphones modernes sont dotés d'une protection adéquate contre les rayures. Et les chutes grâce à un verre de meilleure qualité fabriqué par Comin, Gorilla Glass ou AGC, Dragon Trail. Nettoyer la coque du téléphone, surtout avec la popularité des écrans périphériques. L'espace exploitable sur de nombreux écrans de smartphones étant désormais sur les côtés de l'appareil. Cela peut non seulement entraîner des problèmes de détection tactile indésirables causés par nos mains, mais également lorsque la coque du téléphone. Le téléphone n'est pas installé correctement ou dire, lorsqu'elle est sale, semblable aux conseils de protection d'écran ci-dessus, retirez la coque du téléphone, nettoyez-la correctement, puis réinstallez-la sur le téléphone après séchage. N'oubliez pas de faire particulièrement attention si le boîtier possède une fonctionnalité particulière, comme un lément intégré, une batterie ou autre, avant de nettoyer l'accessoire. Nettoyez l'écran aussi stante ou carrément stupide que cela puisse paraître, avant de passer à des méthodes de dépannage plus avancée. C'est toujours une bonne idée d'essayer de nettoyer complètement l'écran. Pour ce faire, prenez un chiffon de légèrement humide et essuyez l'écran. Suivez cette étape avec un chiffon sec et essuyez-le. C'est en fait une bonne pratique d'essuyer votre écran toutes les deux semaines pour éviter toute trace ou accumulation de poussière qui pourrait éventuellement conduire aux redoutables problèmes de toucher fantôme. Réinitialisez vos paramètres et gardez votre appareil à jour, avant de passer à des solutions plus avancées comme la réinitialisation d'usine ou le démontage de l'appareil. Je vous recommande fortement de vous assurer que votre appareil exécute la dernière version de son logiciel, qu'il s'agisse disant OS ou d'Android. En supposant que votre appareil soit mis à jour, le dernier effort pour résoudre le problème consiste à réinitialiser tous vos paramètres par défaut. Ce processus est presque similaire à une réinitialisation d'usine mais préserve automatiquement vos données. Sur iOS, accédez à paramètres générales, transférez ou réinitialisez l'iPhone, réinitialisez et choisissez réinitialisez tous les paramètres. Cela réinitialisera uniquement les paramètres de votre appareil et ne supprimera aucun de vos fichiers. Gardez à l'esprit que vos paramètres réseau seront également effacés. Vous devrez donc reconnecter manuellement votre appareil au réseau wifi. La disposition de votre écran d'accueil et les paramètres de votre clavier seront également réinitialisez. Sur Android, vous devrez effectuer une réinitialisation d'usine sécurisée qui conservera toutes vos données mais réinitialisera tous les autres paramètres. Pour ce faire, accédez à vos paramètres et recherchez sauvegarde et restauration. Généralement situé dans paramètres plus grands que à propos du téléphone et à partir de là, vous pouvez choisir où vous souhaitez stocker votre sauvegarde localement sur votre téléphone, votre ordinateur ou dans le cloud. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce processus, lisez les articles liés ci-dessous Comment résoudre le problème de Ghostly Touch, dépannage avancé. Si aucune des solutions relativement simples ne fonctionne pour vous, votre téléphone présente probablement des problèmes de toucher fantôme plus graves, c'est-à-dire réels. En tant que tel, vos options ne sont pas tout à fait claires. En effet, la cause pourrait désormais être due à un problème logiciel ou, dire encore, à un problème matériel. Effectuez une réinitialisation d'usine pour vérifier s'il existe un logiciel d'usine à l'origine du problème. Le moyen le plus simple consiste à effectuer une réinitialisation d'usine de votre téléphone. Cela ramènera votre téléphone à ses paramètres d'usine d'origine. Si le problème est dû à une application incontrôlable ou à une mise à jour logicielle majeure, il est très probable qu'une réinitialisation d'usine résoudra le problème. Attention, la réinitialisation d'usine supprimera toutes vos données. Veuillez vous assurer de sauvegarder toutes vos données avant de procéder à cette étape. Démontage de l'ensemble écran pour les utilisateurs avancés uniquement. Cette étape n'est certainement pas recommandée à l'utilisateur moyen de smartphone pour les personnes possédant les connaissances techniques nécessaires pour effectuer cette tâche et disposant des outils appropriés. Ouvrir le smartphone concerné le démonter et le remonter peut résoudre le problème. De nombreuses personnes et en fait de nombreuses vidéos YouTube suggèrent que démonter le téléphone, déconnecter l'écran des connecteurs de données et remonter le tout suffisant. Résoudre le problème pour eux. Vous pouvez bien sûr faire appel à un atelier de réparation tiers pour remettre votre écran dans les connecteurs afin de voir s'il résout le problème, ce qui coûtera moins cher quand on ouvre panneau. Retournez-le. Apportez-le au centre de service. La meilleure façon de résoudre un problème d'écran, déconnecter, et de retourner l'appareil au fabriquant, idéalement sous garantie pour la semaine pendant la période de garantie. De nombreuses entreprises proposent un nouvel appareil et changent de l'appareil défectueux, bien que certaines puissent choisir de remplacer l'écran pour tenter de résoudre le problème. Bien qu'il s'agisse d'une option simple, ce n'est probablement pas la plus rapide, à moins que vous n'entriez dans un magasin pour le remettre à quelqu'un de nouveau. Si votre appareil n'est plus sous garantie, vous devrez probablement payer pour les réparations et aucun remplacement ne sera proposé. Comme vous l'avez déjà compris, plusieurs raisons peuvent être à l'origine de problèmes de toucher fantôme. Vous devrez peut-être suivre une série d'étapes pour vraiment comprendre pourquoi, si les étapes simples ne fonctionnent pas pour vous, Il est préférable de confier l'exécution de méthodes plus avancées, à l'exception des options de réinitialisation d'usine à un technicien qualifié. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle et importante vidéo avec vous, j'espère qu'elle vous plaira. Mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour tout le savoir. C'est nouveau et utile, continuez maintenant l'explication. A la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt dans une nouvelle vidéo.